Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Vers une sortie de crise en Centrafrique, plusieurs partis d'opposition et organisation de la société civile ont signé un mémorandum ce 12 novembre, objectif trouver des solutions durables à la crise qui secoue le pays depuis 2012. Lancement au Mali de la caravane de sensibilisation et de plaidoyer contre l'accaparement des terres et ressources naturelles, plusieurs organisations de défense des droits des paysans participent à cette tournée de 17 étapes. Et puis l'équipe de canotage égyptienne prépare les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Ce 10 novembre 2018, la fédération a tenu sa première compétition officielle de Kanawe Kayak sur le Nil. Mais tout d'abord au Togo, la date de dépôt des candidatures pour les élections législatives est prolongée au 19 novembre. Le mois initialement prévu pour s'achever, le 14 novembre, elle a été repoussée de 5 jours par la Commission électorale nationale indépendante. Les candidats peuvent donc continuer à effectuer le dépôt des dossiers complets de candidature au siège de la Commission jusqu'à la nouvelle date indiquée. Pour rappel, la caution est fixée à 100 000 francs CFA par candidat et à 50 000 francs CFA par candidate. Depuis fin 2012, la République centrafricaine traverse une crise sociopolitique. Pour y remédier, plusieurs discussions ont été organisées. Mais ce lundi 12 novembre, des partis d'opposition et organisation de la société civile ont signé un mémorandum pour leur implication dans la recherche des solutions durables à la crise centrafricaine. On a fait le point avec Badawa Déjatou. 16 mois après la signature de l'initiative de paix de l'Union africaine en République centrafricaine, la concrétisation des engagements piétine. L'opposition et la société civile s'indignent. Ces derniers revendiquent une participation à la recherche des solutions durables à la crise centrafricaine. Or, jusqu'ici, les discussions se sont déroulées qu'en présence du gouvernement et des groupes armés. Rien ne justifiait aujourd'hui la mise à l'écart de la société civile, des partis politiques, des autres composantes de la société centrafricaine, qui vivent au quotidien les actes de la crise. Au rang des espaces de dialogue organisés, seules les initiatives de l'Angola et de l'Union africaine ont pris en compte la nécessité d'un dialogue inclusif à en croire les partis politiques d'opposition et organisation de la société civile centrafricaine. En plus de ces initiatives connues, plusieurs autres ont été organisées. Des initiatives qui, selon les partis d'opposition, pourraient aboutir à des confusions, voire des incompréhensions. Les incompréhensions ont déjà commencé lorsqu'on avait évoqué cette initiative de l'Union africaine. Mais du coup, la majorité de la population centrafricaine s'est enforcée contre cette proposition d'amnissie pour les criminels. Aujourd'hui, aucun certain ne peut admettre que les criminels, depuis plus d'une décennie, qui puissent en toute impunité, puissent encore revenir et être aux commandes. En septembre 2018, à l'Assemblée générale des Nations unies, le président centrafricain Faustin-Archange Touadira a signifié l'engagement de son gouvernement sur la voie de la consolidation du processus démocratique. Pour tenir ce pari, il a souligné la nécessité de la levée totale de l'embargo sur les armes qui pèsent encore sur l'armée nationale. – Félix Kisekedi et Vital Kameré vont-ils mettre un terme à leur carrière politique en République démocratique du Congo ? C'est en tout cas l'engagement pris dimanche en cas de non-respect de l'accord de l'opposition. Ce texte, pour désigner Martin Fayoulou comme candidat unique de l'opposition pour la présidentielle du 23 décembre prochain, texte que les deux leaders ont renié ce lundi. Suite à ce revirement, la fondation Kofi Annan, qui a assuré la médiation de ces négociations, a choisi de rendre public tous les engagements pris par les opposants à Genève. Il s'agit de trois paragraphes particulièrement solennels, dont l'opprobre de la nation et la sanction de ses pairs. Redéfinir le rapport au monde des États-Unis, c'était le leitmotiv de la campagne de Donald Trump, une révolution de la politique étrangère des États-Unis qui affecte le monde entier. L'Afrique n'est pas en reste. Le continent pourra-t-il tourner à son avantage cette politique nationaliste ? Éléments de réponse avec Corinne Kamedem et Oussé Nougui. L'arrivée du président Donald Trump à la tête des États-Unis en 2017 a provoqué un réel changement dans la stratégie de gouvernance du pays. Une idéologie de l'Amérique d'abord, assumée par le président Trump et qui redéfinit totalement sa politique étrangère. Politique étrangère ayant une approche ambiguë vis-à-vis de l'Afrique. Déjà au cours de sa campagne électorale en 2016, le président Trump s'est gardé de faire de grandes promesses pour le continent africain. Il a plutôt émis l'idée de réduire de 30% le budget de l'USAID, l'agence des États-Unis pour le développement international. Un programme qui a un véritable impact sur le chantier de développement de l'Afrique. Ce qui arrive à de nombreux présidents, y compris le président Trump, est qu'ils ont une idée de ce qu'ils veulent et puis ces idées rencontrent la réalité. Je pense que lorsqu'il se penche sur les marchés émergents, en particulier en Afrique, il reconnaît que la croissance du continent est également liée à la croissance économique américaine. Il a donc fait le pari de créer une nouvelle agence d'aide au développement, favorisant les entreprises américaines souhaitant investir en Afrique. Ce qui conduira à une meilleure économie bilatérale entre les deux parties. En effet, au mois d'octobre 2018, le président américain a fait marche arrière en signant une loi portant création de l'USAIDFC, une nouvelle institution de financement du développement. L'agence est habilita à fournir 60 milliards de dollars en prêts, garanties de prêts et assurances, aux entreprises prêtes à faire des affaires dans les pays en développement. Les échanges commerciaux entre le continent et les États-Unis étaient de l'ordre de 55 milliards de dollars en 2017. Les multinationales américaines tentent réellement d'établir et de renforcer leur présence en Afrique. Le PIB de certains pays africains augmente presque deux fois plus que le PIB nord-américain. Les entreprises américaines doivent donc se positionner en Afrique et en tirer profit. La bonne nouvelle est que Donald Trump, devenu président, a examiné le paysage macroéconomique et la symétrie potentielle, la croissance bilatérale que les deux continents pourraient avoir. Il a donc commencé à changer de politique pour être plus respectueux des intérêts du continent. Pour de nombreux analystes, ce revirement a surtout été motivé par l'envie de réduire l'influence de la Chine sur le continent. Une sorte de réponse à l'initiative chinoise « One Belt, One Road », alors que Xi Jinping a annoncé au mois de septembre 60 milliards de dollars en faveur du développement de l'Afrique. C'est parti pour la seconde édition de la caravane de sensibilisation et de plaidoyer contre l'accaparement des terres et ressources naturelles. Parti de Bamako, la capitale malienne, elle a sensibilisé les paysans des pays koutchis avant la dernière étape de Kotonou, la capitale béninoise. Reportage au Mali de notre correspondant Mokhtar Baré. L'accaparement des terres, de l'eau et des ressources naturelles est devenu un phénomène récurrent dans le monde et notamment en Afrique. Le phénomène appauvrit les paysans qui constitue pourtant la frange la plus importante de la population africaine. C'est donc pour dénoncer cette réalité qu'une caravane a été initiée pour sensibiliser et attirer l'attention des décideurs politiques. La caravane est portée par des communautés à la base, des mouvements de lutte, des paysans, des paysans, des gens à la base. Et l'enjeu qui est déroulé, c'est l'intégration du peuple ouest-africain. Donc maintenant, traverser tous ces pays-là, faire rencontrer les communautés, travailler encore la mentalité des communautés, c'est une éducation, c'est une transformation sociale qu'on veut atteindre. Plusieurs organisations de défense des droits des paysans venaient du Niger, du Sénégal, de la Mauritanie, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et bien d'autres vont parcourir 17 étapes dans 6 pays de l'Afrique de l'Ouest pour porter la voix des paysans. Cette rencontre est utile pour nous en ce sens qu'elle nous enseigne les techniques d'autrefois. Elle rappelle aussi au gouvernement de penser aux populations et de nous laisser nos terres et que cessent les spéculations foncières. Il faudra aussi que nos gouvernements ne soient pas complices de la disparition de nos semences. Kotonou sera l'étape finale de cette caravane contre l'accaparement des terres, de l'eau et des ressources naturelles. Un livre vert sera remis au président Patrice Talon le 30 novembre 2018 afin que ce dernier porte le message des paysans auprès de ses pairs de la CDAO. À la page sport, l'Egypte a organisé sa première compétition officielle de canoë et kayak sur le Nil. C'était ce samedi 10 novembre 2018. 200 joueurs et 13 coureurs de différents clubs locaux ont participé à la compétition. À travers cet événement, la Fédération égyptienne de canoë et a créé en 2011, veut impulser une nouvelle dynamique dans la discipline Aïssa Tobari et Marcel Farba Maroun. 200 kayakistes ont participé à la première coupe nationale égyptienne sur le Nil. En Égypte, le canoë kayak est toujours considéré comme un sport relativement nouveau, bien qu'ayant une forte présence sur la scène internationale. Aujourd'hui, la Fédération nationale de la discipline manifeste la volonté et la détermination de faire participer ses athlètes aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. La compétition d'aujourd'hui est la coupe égyptienne. Il s'agit de la première compétition organisée en Égypte dans cette discipline. C'est la nouvelle politique de la Fédération qui veut organiser des compétitions fortes au milieu de la saison. Pour cette première compétition, la participation a été importante. 200 joueurs et 13 clubs se sont affrontés. De plus en plus d'académies de canoë kayak ont ouvert leurs portes sur les rives du Nil. Elles organisent des courses pour se divertir et attirer plus de jeunes vers ce sport. Galal Osama, 25 ans, vainqueur de la compétition, espère représenter son pays aux Jeux Olympiques de Tokyo de 2020. Ici, on a l'habitude de dire que la pêche apprend la patience. Notre sport enseigne également la patience. Notre sport est spécial parce qu'il fait appel à tous les muscles du corps. Nous dépensons beaucoup d'énergie. C'est un sport très excitant. L'Égypte organise également le championnat de la République, une compétition annuelle qui se tient généralement en début d'année et qui vise à promouvoir ce sport chez les jeunes. Pour cette première édition, c'est le club Arab Contractors qui a remporté la première place avec 248 points. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez-vous dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24 ? – Sous-titrage Société Radio-Canada